Personne n'a jamais rien su de la liaison de Nikiema avec cette jeune artiste du nom de Mumbi Awele. C'est hier seulement que j'ai eu la certitude qu'il s'agit bien de la mère de Kavena. On se souvient de la tempête déclenchée par l'assassinat de cette fillette. Les journaux ont tenu l'opinion en haleine avec cette affaire pendant plusieurs mois. Et ce n'est que le début du harcèlement, ce n'était que le début du harcèlement, car depuis une quinzaine d'années, on y revient sans cesse. A l'époque, les journalistes avaient fait parler des experts en tout genre, les amis et voisins de la famille, dans le quartier populaire de Kizito, ainsi que quelques parents éloignés. Nous suivions tout cela de très près, mes hommes et moi. Une chose nous avait intrigués. Le père et la mère de la petite Kavena n'avaient jamais fait de déclaration dans la presse. On ne semblait rien savoir du premier, et la mère était tantôt présentée comme une artiste peinte, tantôt comme une danseuse de ballet. J'ai relevé à l'époque quelques méchantes allusions à ses mœurs légères. Pour certains de nos quotidiens, c'était une femme sans cœur, totalement indifférente à la mort de sa fille unique. « Que voulez-vous ? » écrivait à peu près un chroniqueur réputé. « Les petits gens, de Kizito, en ont vu d'autres, et dans leur lutte impitoyable pour la survie, pleurer les morts est presque un luxe. » Cette phrase a du reste eu, si on peut s'exprimer ainsi, son heure de gloire dans les débats publics. D'autres analystes prétendaient au contraire que la douleur de Moonby était telle qu'elle avait perdu la voie et peut-être même un peu la raison. Tout cela me paraissait bien confus. Dans notre métier, on n'aime pas les situations floues. J'ai chargé Mike, un de mes gars, de me faire une petite enquête. Peu d'autres heures après, Mike est venu me rendre compte. « Rien à signaler, boss. » J'ai levé les yeux vers lui. « Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie ? » Elle fait pute. « Ah, je suis monté avec elle. Pour combien ? » « C'est une question un peu bizarre, je sais. » « Mais cette façon de travailler m'a toujours réussi. » Ces petits faits, vrais, m'intéressent plus que tout. Mike a tordu sa bouche en une moue de dédain qui veut les dire pour presque rien. » Il a ajouté. « Elle a le fait au cul, boss. » Quand je repense à de telles discussions avec Mike, ce n'est pas son vrai nom, soit dit en passant, il a trouvé ça dans une série américaine. « Je m'aperçois qu'il était, de tous mes agents, le plus énigmatique. » « Personne ne savait presque rien de lui. Il avait de mauvaises relations avec ses collègues et il était le seul à éprouver une sorte de pur plaisir à torturer. » « Je le mettais toujours sur les interrogatoires les plus difficiles. » « La plupart des types que nous cuisinons savent qu'au bout de quelques jours, nous pouvons avoir de la pitié pour eux ou du dégoût pour ce que nous faisons. » « En général, ce n'est pas des types ordinaires, nos clients. Ils guettent, au milieu de leur souffrance, nos premiers signes de faiblesse. » « Eh bien, avec Mike, c'est toujours en vain. Ils n'arrêtent pas. » « Tout en essayant de leur arracher des aveux, de croquer l'une après l'autre sans la moindre hâte des arrachides grillés, le bruit de ses mâchoires les horrifie. » « Ils voient Mike, ravi de leur supplice, et sentent que l'affaire peut durer une éternité. » « C'est trop de choses en même temps. Ils finissent par craquer. » « Dans les journaux, on dit pourtant qu'elle est artiste, ai-je observé. » « C'est vrai. Elle a été pendant environ un an dans une troupe de danse. Elle peint des trucs aussi. » « Mais dans ce milieu, personne, presque personne ne la connaît. » « Et à propos de sa fille, la petite Kavina, elle s'en fout. » « C'est le grand-père, un homme nommé Fumbang, qui s'occupait de la petite. » « Mike m'a aussi parlé ce jour-là du père de Kavina, tué dans une rix à la sortie d'un bar de Kisito. » « Il paraît que Monbi était là. Certains racontent qu'elle s'est battue comme une liane. » « Ça te semble vrai, ça ? » « Franchement, non. Au lit, je ne dis pas. » « Bon. » « On a continué à discuter, et à la fin je me suis senti soulagé. » « Le meurtre d'une fillette, il n'y a rien de plus moche. » « Si la mère, surtout la mère, avec son visage prétendument ravagé par une muette souffrance, ses lèvres serrées et ses yeux mélancoliques, décident de vous mettre la pression, vous êtes perdu. » « J'ai vu des gouvernements dépenser des sommes insensées pour calmer des veuves éplorées, à un moment dire, et à un moment dire, « Ok, ça suffit comme ça, y'en a marre, on n'a pas des milliards à vous allonger tous les mois. Pleurez votre cher disparu et taisez-vous. » « Ne me parlez pas de la douleur des familles. » « Pour nous autres, la veuve et l'orphelin, c'est vraiment la peste. » « J'ai quand même insisté. » « Tu es sûr qu'elle s'en fout, Mike ? » « Je l'ai fait parler, a-t-il dit, d'un air plein de sous-entendus. » Mike est convaincu qu'une fois au lit avec lui, aucune femme ne peut rien lui cacher. Drôle de garçon. Il y a juste deux choses dans sa vie, les tortures raffinées et les tours de passe-passe sexuelle. Et ces choses-là concourent au même but, avoir des renseignements. Mais il s'était fait joliment à voir avec Moumi. « J'essaie de m'imaginer la scène. » Dans la chambre miteuse d'un hôtel de passe, le ruseux inspecteur essaie de tirer les verres du nez à la jeune femme. Après, ce n'est qu'une prostituée qui ne peut pas se payer le luxe de pleurer sa fillette. Le vanite Mike ne savait juste pas qu'il avait affaire à une trop forte partie. Moumi a ouélé, le traite, l'air de rien, comme il le mérite, c'est-à-dire comme un imbécile. Cela avait dû être un jeu d'enfant pour elle. Je ne me doutais naturellement pas à cette époque qu'elle serait aujourd'hui si présente dans ma vie. Je ne sais pas comment elle s'y était prise, mais elle avait réussi à mettre Nikkema dans sa poche. Jusqu'à la fin, il lui a adressé des lettres émouvantes, mais parfois un peu bizarres et incohérentes. J'en trouve chaque jour des traces dans la petite maison. Écrite à la main, elles semblent du reste souvent inachevées. J'ai cru à un moment qu'il les avait déchirées en sentant sa fin proche. Cela m'a finalement paru peu vraisemblable. Nzo Nikkema tenait à parler à mon Biawéle. Il tenait à lui parler même de l'au-delà. Ce qui me le fait penser, c'est que ce ne sont pas des lettres d'amour. Même si elle laisse percer parfois une discrète émotion. En vérité, l'unique souci de Nzo Nikkema était de convaincre Mumbi de son innocence. Toutes ces lettres peuvent être résumées par une seule et même phrase. Mumbi Awéle, je n'ai pas tué ton enfant. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de la lire à plusieurs reprises sous sa plume cette phrase. Je ne suis pas loin de penser que ma présence en ce lieu solitaire est un cadeau du ciel. Je savoure à l'avance le plaisir de chaque découverte. Je remonte au salon. À travers la fenêtre, un peu de clarté annonce l'aube. Même à l'intérieur de la maison, l'air est moins chargé. Bientôt, je ne serai plus obligé de passer mes nuits dans l'atelier. Le corps de Nzo Nikkema serait sans beaucoup moins mauvais. Les asticots ont disparu après avoir sucé les dernières gouttes de son sang. J'ai longtemps différé le moment où deux m'en approchaient de nouveau. Il ne me faisait pas peur, mais c'est tout de même repoussant un cadavre. À présent, je suis prêt. Dans quelques jours, je vais pouvoir enlever les morceaux du faso d'Anfany, encore collé à son buste et à ses jambes. Je vais désinfecter le divan et transférer le corps dans l'atelier de mon lit. C'est sans doute là qu'il se sentira le mieux. Peut-être n'en ferai-je rien. Je ne veux pas me mêler en définitive de ce qui ne me regarde pas. Avant d'aller au lit, je prends une bonne douche et je me brosse longuement les dents. Des gestes banals qui me donnent le sentiment d'avoir en fin de compte atterri dans un lieu où jamais rien ne pouvait m'arriver. Nzoni Kiema est allongé dans l'obscurité depuis une vingtaine de minutes. Il n'a aucune idée de l'heure qu'il peut être. Il sait seulement qu'il fait nuit. Les faibles rayons de lumière qui pendant la journée se glissent sont toutes les ouvertures se sont discrètement évanouies. Quelques minutes plus tôt, il les avait regardées mourir l'une après l'autre, comme autant d'étoiles pendant peu à peu de leur éclat, perdant peu à peu de leur éclat. Ils murmurent. Voilà donc comment tout a commencé. Ou peut-être aussi comment tout s'est terminé. Je ne sais pas trop, à vrai dire. Des mots ambigus et incertains, des petits éclats arrachés au rien de la vie mais si tenaces, tournoyant dans le vide puis cherchant leur place l'un avec l'autre. Même s'il avait eu la force de se lever, il n'aurait pas pu commencer encore sa lettre à Monbi. En ces derniers jours de la guerre civile, Ginkoré est, comme la plupart des quartiers de Marraine, privé d'électricité. Tout ce qu'il peut faire, c'est attendre chaque soir le sommeil. Il ne tarde heureusement jamais à venir. Il ne se souvient d'ailleurs pas d'avoir autant dormi de toute sa vie. En vérité, il lui est impossible de faire autre chose que dormir et, dès l'aurore, sauter du lit avec une secrète jubilation. Jusqu'à la fin, ce fugace bonheur matinal est resté pour lui un mystère. Il ne signifie pas qu'il est prêt à se battre. Il ne se dit pas « Encore un jour de gagné, Castaneda finira par m'avoir, mais je vendrai chèrement ma peau. » Non, il ne se dit pas cela. La partie est perdue, et il le sait. Il ne lui reste qu'à se laisser mourir. Peut-être est-il simplement heureux de pouvoir savourer chaque seconde des derniers instants de sa vie sur terre. L'idée lui vient à un moment d'allumer une bougie et de la placer dans la pièce du fond, à côté de l'atelier de Monbi. Il n'ose pas. Il suffirait de sa petite lueur tremblotante pour attirer les bandes de pillards qui écument ma reine. Depuis quelques jours, les combats sont encore plus violents que d'ordinaire autour de Jin Kori. Au coucher du soleil, il y a un vague, cessez le feu, c'est l'heure où chaque camp ramasse ses morts. Il pense avec un sourire où se mêlent amusement, tendresse et mépris. Mon armée continue à se battre par habitude, sans doute aussi par orgueil. Ce sont des soldats bien entraînés, et ils ne peuvent se faire à l'idée que des miliciens l'ont définitivement porté sur eux. Il sait aussi que certains de ses officiers refusent de déposer les armes pour obliger Castaneda à négocier avec eux. Mais ce n'est pas de cela qu'il a envie de parler à Mumbi. Il l'imagine à ses côtés, comme avant, dans la petite maison. Peut-être acceptera-t-elle de le croire à présent qu'il n'est plus rien. Il n'est plus rien. Il n'a plus rien à perdre. Il n'a plus rien à cacher. Une zone Ikema a toutefois la certitude qu'il ne reviendra pas. Qu'elle ne reviendra pas. Ce n'est juste plus possible. Il y a des dizaines, peut-être même des centaines de barrages dans la ville et des jeunes gens lourds de mararmé patrouillent en vidant des canettes de bière. Ils continuent à tuer qui il va alors. Il a dit cela à mi-voix et ses mots résonnent dans le silence de la nuit lui paraissent d'une tonalité surréelle. Les mots trottent autour de la chambre avant d'aller se perdre dans la rue toute proche. Il y a une autre vérité mais celle-là, il a craint de la regarder en face. Mumbi peut bien être morte comme tant d'autres gens dans le pays. Après tout, une guerre s'est faite pour cela, pour que les gens meurent. Ils trouvent cependant le moyen de se rassurer. Je refuse de croire que tu es morte. Tu es d'une grande force. Tu es du genre à survivre à une guerre juste comme cela, parce que c'est toi. Plus pour tromper son ennui que par nécessité, il se met à préparer mentalement la lettre qu'il a l'intention de lui laisser. Soudain, elle lui semble contre toute attente plus facile à écrire. Les phrases se forment dans sa tête avec une surprenante aisance. Il peut même les répéter pour entendre le son de sa propre voix à la manière d'un musicien faisant ses gammes. Ce n'était pas si simple et cette affaire, je l'ai apprise comme toi par les journaux. N'oublie pas de faire sa part au hasard. J'étais un homme puissant à l'époque, c'est vrai. Mais crois-tu que je tenais pour autant la vie de chaque citoyen de ce pays entre mes mains ? Non, seul Dieu. Mais dès qu'il prononce le mot Dieu, il s'arrête. En le lisant sous sa plume, Bombi va écumer de rage et les traits si fins de son visage vont se crisper. Comme un homme tel que lui hostile, comment un homme tel que lui hostile mêlait le nom de Dieu à ses saletés. Tu as tué ma fille et après cela, tu viens me jouer le grand jeu de l'innocence trahi. Ce n'est pas moi, c'est un de mes partisans trop zélés. Où c'est Castaneda ? Castaneda, l'homme blanc qui a traversé les murs, les mers, juste pour venir tuer tous les nègres de Paris-Cy. Ce salaud de Castaneda. N'est-ce pas ? Trop facile. Quand Bombi était en colère, elle disait n'importe quoi. Elle était entrée dans sa vie, non par amour, mais pour connaître la vérité sur la mort de sa fille. Chaque fois qu'elle lui posait des questions, il s'efforçait de répondre avec patience et honnêteté. En vain. Cela se terminait toujours mal. Quand il faisait l'amour, elle se tenait parfois debout devant lui, cravache à la main, gigantesque, haineuse, complètement folle, le frappant jusqu'au sang et le traitant de meurtrier et de lâche. Alors il pleurait. Blotti dans un coin de la pièce, les mains sur la tête, il sanglotait avec une joie perverse. Il est nécessaire que je m'arrête un peu plus longuement sur le meurtre de Kavina. Cet événement a fini par se trouver au cœur de la vie de Nzonikiema. Il en éclaire des pans entiers. Je suis moi-même surpris de découvrir au hasard de mes fouilles dans la petite maison que cet homme, à l'existence si riche et complexe, fourbe et violent, n'a été tourmenté que par un crime qu'il n'a jamais connu. J'ai même failli écrire le seul crime qu'il n'ait pas commis. Quelques mots donc sur l'affaire Kavina. On s'en souvient sans doute. L'Avenir est le premier journal à avoir rapporté l'histoire de cette fillette de 6 ans, violée, puis sauvagement assassinée. En dépit de son nom, l'Avenir est un hebdo de faits divers. D'après l'article, le meurtrier avait été surpris dans la forêt de Gindal, en train de découper le corps de la victime et de la répartir en 7 petits tas de viande sur une vieille natte. Comme il devait le raconter plus tard dans une interview, il ne lui restait que deux tas à faire quand des villageois, surgis des puissons, se sont jetés sur lui et l'ont ceinturé par derrière. Ses complices avaient réussi à s'enfuir. Au commissariat, l'homme n'avait fait aucune difficulté pour passer aux aveux. Il regrettait seulement d'avoir été pris au dernier moment. Les enquêteurs notèrent que le meurtrier n'éprouvait aucune espèce de remords. Ses propos, quelque peu incohérents, pouvaient se résumer ainsi. C'est vraiment trop bête, hein ? Quelques secondes de plus et tout était OK. J'ai vraiment joué de malchance. À aucun moment, il n'avait paru conscience de la gravité de son acte. C'était juste comme si, dans une partie de football âprement disputée, il avait raté à l'ultime seconde le but de la victoire. En outre, bien que ce fût là un crime odieux, l'avenir en avait parlé comme d'un fait divers plus ou moins distrayant. Le reporter s'était montré plus soucieux de faire de l'esprit et du style que de s'apitoyer sur la pauvre petite Kavila. En somme, toutes les conditions étaient réunies pour que cette histoire fût vite oubliée. Après tout, dans le monde comme il va, l'assassinat d'une fillette d'origine modeste peut tout au plus émouvoir les âmes sensibles pendant quelques jours. Passer ce bref moment de compassion qui préserve l'indéniable valeur humaine de la tragédie, même de famille pauvre, une enfant comme Kavina, n'est tout de même pas une petite chienne, on parle de sa mort dans la presse. Celle-ci perd peu à peu toute réalité. Un petit corps a disparu de la surface de la terre, mais rien n'est arrivé nulle part. On peut le regretter, mais c'est un fait. Et si en fin de compte, il n'en fut pas ainsi cette fois-ci ? C'est parce que le reporter de l'avenir était un garçon très futé. Deux constats l'avaient mis sur la bonne piste. D'abord, il s'était agi de toute évidence d'un meurtre rituel. La preuve lui avait été donnée par certains détails macabres. Il en déduisit de façon assez logique qu'une haute personnalité pouvait être le commanditaire du crime. Ceux qui connaissent bien notre pays savent que les féticheurs font en effet payer très cher certains de leurs services. Vous voulez accéder à une fonction importante ? Ils vous reçoivent dans une petite chambre obscure et ils vous disent, sans même daigner lever les yeux vers vous, voici ce qu'il faut faire et ça coûte tant. Et ce qu'il faut faire, c'est engager quelqu'un pour égorger au premier champ du coq un albinos, une gamine de 6 ans, à la peau claire, un fou errant ou n'importe quelle autre personne de leur choix. Ils vous expliquent comment procéder et vous devez écouter attentivement. Ce sont des choses très compliquées et les féticheurs, c'est connu, n'aiment pas se répéter. C'est par exemple l'œil droit de la victime. Si par exemple l'œil droit de la victime est crevé avant son œil gauche, tout est foutu et c'est tant pis pour vous. Cela vous coûtera plus cher. Bref, seuls les hommes forts décidés à faire quelque chose de leur vie ont les moyens de telles opérations qui peuvent être indéfiniment recommencées pour un oui ou un non. Un second fait avait paru troublant aux jeunes journalistes. Le meurtrier semblait s'attendre à être remis en liberté à tout moment. À certaines questions du juge d'instruction, il avait donné des réponses sibyllines qui raisonnaient parfois comme des menaces. Et au fil des jours, il se montra de plus en plus impatients. Puis, du jour au lendemain, il changea d'attitude, à la grande surprise de ses geôliers et du juge d'instruction. Après avoir réussi à se faire prendre pour un demeuré mental, il apparut sous les traits d'un individu tout à fait normal et même d'une redoutable intelligence. D'ailleurs, si tant d'années plus tard, cette affaire toute simple paraît encore receler quelques zones d'ombre, c'est que ce type était un manipulateur surdoué. On s'obstine à voir dans l'assassinat de Kavina la grande énigme de notre histoire politique. C'est un peu exagéré à mon avis. Avec tant d'aveu et de preuves de toute nature, le crime est signé comme on dit. Le mérite du journaliste est d'avoir été persévérant. Ce n'est pas tout. Flairant le coup du siècle, il avait réussi à décrocher une entrevue avec le détenu en attente de jugement. Tout cela date, faut-il le rappeler, d'une quinzaine d'années. Eh bien, notre pays ne s'est pas encore relevé de cette banale interview. Le prisonnier se présentait à mot couvert comme l'homme de main d'un influent politicien d'origine étrangère. Il prétendait être accablé par le remords et prêt à tout avouer pour soulager sa conscience. Il disait avoir des cauchemars car une petite fille venait de lui demander chaque soir dans son sommeil pourquoi il était un tonton si méchant. Avec une admirable perspicacité, le journaliste laissait entendre que la petite fille en question pouvait être cavineur. Très vite, l'affaire file à une des journaux qui reprirent les propos du meurtrier. Il y eut les habituels éditoriaux, hypocrites et sentencieux, sur les dangers de l'impunité. Dans un premier temps, le gouvernement fit le dos. Ils cherchèrent ainsi à faire croire que, trop occupés à travailler pour le développement du pays, ils n'avaient pas de temps à consacrer à des balivernes. Malheureusement pour les autorités, l'homme qui était diabolique avait secrètement filmé le meurtre. Je rappelle qu'à l'époque, il n'y avait aucun nuage entre Nzonikiema et Castaneda. Pourtant, ils se livrèrent une rude bataille aux coulisses pour mettre la main sur la vidéo. La chance fut du côté de Nzonikiema. Je crois l'avoir beaucoup aidé à cette occasion. Il n'est pas excessif de dire que la petite cassette a changé du tout au tout l'histoire récente de notre pays. Elle continue d'ailleurs à peser sur son évolution comme on s'en apercevra plus tard. On s'en apercevra plus tard.